On sait qu'en football, tout est possible, mais bien jouer et gagner, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce qu'une équipe peut tout faire pour gagner et gagner, mais tout faire pour bien jouer, ça c'est encore un autre paramètre. Je me rappelle d'un match du club africain qu'on avait joué en 2006 contre l'Etoile du Sahel, à El Menzan. Et je sais que beaucoup de supporters ont ça dans leur portable. On avait gagné un zéro en ayant eu, en faisant un match extraordinaire. De ma vie d'entraîneur, je n'ai jamais joué un match de ce niveau-là par rapport à la qualité du jeu. Et Zouer avait failli marquer un but sur un renne. Ensuite, on avait marqué un but, on avait mené un zéro. Et notre avanceur, c'était Fouette Bouguera, qui était un avanceur correct, avec qui je suis toujours en liaison. Et il avait raté 3, 4, 5 buts. Sinon, on aurait gagné contre l'Etoile, qui était champion quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard. On aurait gagné 6-7-0. Parce qu'on avait fait un match top niveau, au niveau de la qualité. Mais on ne peut pas savoir avant un match si on veut jouer un match top niveau. On sait qu'on peut tout donner pour réussir et pour gagner. Ça, on doit le faire. Ça, on peut le faire. Mais si on demande aujourd'hui aux joueurs, il faut gagner, mais il faut faire un bon jeu, il faut faire ceci, cela. Je pense que même en Tchénodi, il ne dit pas, c'est mec du rien. Le foot, il ne faut jamais dépasser certaines zones du foot. Parce que souvent, c'est là qu'on perd le fil conducteur. Et qu'on n'est plus dans le timing. Et demain, dimanche, je veux que l'équipe soit dans le timing. Le timing, c'est gagner le match, point final. Ensuite, on est qualifié pour l'autre tour, qui ne sera pas facile. Mais on ne connaît pas l'adversaire. Mais il faut gagner le match, point final. Si en plus, on peut y ajouter la manière, ce sera extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada